Et si vous êtes sage, Paul, peut-être que vous verrez un violon d'ordre. Ah bah ça c'est super, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes sage ? Si je suis sage, bon je vais essayer. Aïe, Arabe, bonjour. Bonjour. Vous, vous n'êtes pas sage parce que vous êtes, on m'avait dit, interdit de séjour en Algérie. Alors on verra ça pourquoi tout à l'heure, mais on vous a fait venir justement pour parler de votre activité, qui est cette chaîne, en trois lettres, CNA, la chaîne nord-africaine. Tout d'abord, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez venu l'idée de lancer cette chaîne, qui est un petit peu hors-en-ordre, comme on va le voir tout à l'heure. Bah c'est un coup de folie, quelque part, parce qu'on a voulu tout simplement faire des choses dans la vie qui ont un sens pour les uns et les autres. Et donc depuis que moi j'avais une vie qui a été chamboulée, transformée, parce que je voulais trouver une bonne raison de vivre dans la philosophie, malheureusement ça n'a pas marché pour moi, parce que j'ai essayé de chercher des solutions à ma vie, la raison de vivre, pourquoi je suis là. Et finalement, voilà, j'avais eu l'idée un jour de voyager en Allemagne, et puis voilà, donc je trouve, je rencontre des chrétiens simples, des chanteurs dans la rue, voilà, sympathiques, qui chantent. Et voilà, j'étais interpellé, j'étais attiré vers la musique, ils parlaient de Dieu, de Jésus. D'accord, ils chantaient des chants chrétiens, vous savez. Voilà, voilà, donc c'est suite à cela que je commençais un petit peu à réfléchir, à sortir un petit peu de mon carcande, à sortir un petit peu de ma bulle nord-africaine, et voilà, donc j'essayais un peu de comprendre ce que les autres essayaient de m'expliquer, que je n'arrivais pas à comprendre. Donc j'ai réalisé qu'en fait, il y avait d'autres personnes qui pensaient autrement que la manière dont je pensais, je croyais que j'avais un monde. Et donc c'est suite à cela, après, que j'ai essayé, je dis pourquoi pas, pouvoir lancer quelque chose qui est différent pour les nord-africains. Oui, c'est ça, donc le coup de folie, c'est quoi ? Comme vous avez découvert quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas en tant que nord-africain, vous avez décidé de le répandre aussi ? Voilà, j'ai découvert quelque chose, je voulais le faire découvrir à d'autres, voilà, qui ne connaissaient pas la même chose que ce que les chrétiens connaissaient. Donc l'alternative, pourquoi pas connaître l'histoire chrétienne ? D'ailleurs, j'ai découvert par la suite que saint Augustin, Tertullien, Cyprien et d'autres d'ailleurs, qui étaient à l'origine de la promotion de l'évangile, de la chrétienté, de la philosophie, étaient des nord-africains qui, pour moi, à l'époque, encore, quand j'étais encore musulman, je me disais que tout ça, c'était des étrangers, donc c'était loin de mon territoire. Et pourquoi alors passer par l'idée d'une chaîne ? C'est parce que c'est compliqué dans ces pays-là de parler de l'évangile autrement que... Voyez-vous, donc, c'est très simple pour moi, parce que quand on n'a plus le droit à la parole, quand on vous ferme la bouche, il faudra trouver un autre moyen, donc certainement... Grâce au satellite, alors. Voilà, au satellite, l'évangile vient du ciel comme une pluie, donc ça arrose un peu tout le monde, on n'arrête pas ce qu'on peut comprendre, mais nous, on ne force pas les gens, ce qui est bien, c'est qu'on donne une alternative, on dit que ça fait partie de l'histoire, ne sera qu'une partie de l'histoire à découvrir, ce serait magnifique. C'est ça, alors ce n'est pas une chaîne qui vise à convaincre forcément, mais c'est une chaîne qui vise à présenter, à témoigner... Oui, on ne cherche pas à convaincre, mais sachant que nous, nous avons des convictions, donc voilà, on vit avec des convictions vraiment d'une vraie fraternité, d'un vrai amour, d'un vrai sens de vie, et puis on vit vraiment ce que nous croyons que la vie est importante pour nous, parce que, qu'est-ce que j'allais dire ? Une vie, c'est quand même une énigme, quelque part, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi je suis parachuté sur cette terre, sur ce globe, et que je sois algérien pendant tant que... Il y a trop de différences, mais finalement, c'est quand vous voyagez dans un avion, vous avez une seule destinée. C'est là où je... D'ailleurs, quand je voyage dans un avion, je me dis, il y a une super ambiance, on s'aime beaucoup dans l'avion, parce qu'on réalise qu'on a une seule destinée. Il vaut mieux arriver tous ensemble. Oui, tout à fait. Parlez-nous un peu des programmes, quand même, de cette chaîne, alors un peu différente, hors normes. Qu'est-ce que vous diffusez comme genre de programme ? Alors, nous avons plusieurs émissions, nous avons des dessins animés pour les enfants, nous avons des débats, nous avons des émissions de témoignages, qui d'ailleurs, moi j'apprécie beaucoup, parce que je me dis que les gens parlent de leur cœur, parlent de leur vie, parlent de leurs problèmes, parlent de leur situation aussi, de leur expérience, que même si parfois on n'arrive pas à comprendre, parce qu'on se dit quand même, peut-être les gens se sont shootés, ou je ne sais pas, peu importe, parce que les qualificatifs sont nombreux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une masse dans la société aujourd'hui qui a été transformée quelque part. Donc, c'est quand même un sujet vraiment intéressant pour alimenter un petit peu une discussion sereine et pour essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui pousse ces gens à changer, parce qu'on a essayé de vivre un certain mode de vie, et on trouve que ça n'aboutit pas, donc on cherche un autre mode de vie, avec d'autres valeurs. Tout à l'heure, vous parlez d'alternative, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative sinon ? Les gens ne pensent pas chercher... Il n'y a pas d'alternative, parce que tout simplement, moi j'ai grandé dans une société où on vous dit, voilà la vérité, c'est ça, et les autres, ils sont tous à côté de la porte, à côté de la plaque, pardon. Il n'y a pas de réflexion, de débat possible, c'est ça ? Et vous, vous souhaitez apporter un peu... Il n'y a pas de débat, parce que c'est pas... Est-ce qu'il faut partir du principe après qu'il n'y a pas de démocratie, ou il n'y a pas d'ouverture ? C'est parce que tout simplement, je pense que les gens ont dans leur cœur une richesse, un trésor qu'ils peuvent contribuer, mais tout simplement, ils ne peuvent pas le contribuer, parce que tout simplement, les autres qui ont le pouvoir, ou qui ont des puissances intellectuelles, ils disent, voilà, donc... C'est comme ça. C'est comme ça, donc je vous dirai comment vivre. Et donc les autres se sentent étouffés quelque part. Alors ils poussent dans un autre environnement, donc si ces personnes trouvent un autre environnement, un autre contexte où ils peuvent grandir, s'épanouir, et bien ils feront comme ça. Donc malheureusement, il y a une matière extraordinaire parmi les jeunes, même si parfois, je pense qu'il faut donner toujours l'occasion aujourd'hui de s'exprimer, pour après voir essayer de canaliser un petit peu toutes ces pensées, et puis... Alors on va voir, on va s'intéresser vraiment aussi au travail que vous faites, parce que vous ne faites pas juste diffuser des choses, mais vous allez un petit peu plus loin. Mais avant ça, on va regarder simplement quelques images pour comprendre un peu mieux votre chaîne. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501